Bonjour, chers internautes de lgfm.sn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bouba. Bouba, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous. Le Sénégal, le pays de votre père, c'est du nouveau Yafa. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir dans ce pays ? Ça fait du bien. C'est les racines. Je suis toujours heureux d'être là. Je suis venu plusieurs fois. J'ai déjà passé beaucoup de temps au Sénégal, enfin beaucoup de temps à l'époque. Je suis resté un mois, deux mois. Donc là, ça fait, je crois, sept ans qu'on n'est pas venus. Donc, heureux d'être là et de retrouver nos frères et le public. D'accord. Votre conseil est prévu pour ce mois prochain. Que comptez-vous offrir à vos fans qui vous attendent un passement ? De la bonne musique. C'est ce qu'on sait faire. Il y a un partage, un échange. Pour moi, c'est une fête. C'est un échange entre nous et le public. On chante ensemble. Je peux chanter avec eux, chanter avec eux. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre côté de ce spectacle ? Ce spectacle, il y a quelques invités surprises. Et voilà, il faut venir voir. D'accord. Le Sénégal est le pays de vos racines, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vos prestations au Sénégal ont-elles une saveur particulière pour vous ? Bah oui, il y a un petit plus quand je suis au Sénégal. Vu que je suis deux pairs sénégalais, il y a toujours une fierté de ma part et de la part du public. Il y a un petit plus forcément. C'est la base. Quel bilan faites-vous de vos 5 ans de carrière ? Intense. On va dire. Voilà. Quelles sont les choses que vous avez vécues durant ces 5 ans de vos carrières qui vous marquent ? C'est une grande question, ça. C'est une marque. Les réussites. Nos réussites. Les réussites du label, de l'équipe. Tout ce qu'on a réussi à accomplir à chaque fois. Contre Vence et Marais. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile durant ces 5 ans de carrière ? Plus difficile, je pense, à l'opposition. C'est-à-dire les médias, le racisme, le fait de ne pas passer dans les grandes télés ou les grandes radios malgré notre succès. Ces petites choses-là. Mais c'est aussi ça qui a fait qu'on s'est surpassé et qu'on a travaillé plus. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Et aujourd'hui, comment vous définissez votre objecte ? Elle est interstellaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est moi du boobas et il n'y a pas de... Je peux t'attendre à un piano voix, une guitare, un gros beat de trap, de rap old school, peu importe. Et d'où vous puisez votre inspiration ? L'inspiration, je la puise des gens, de la vie de tous les jours, de mes expériences, de la politique, de l'actualité, de ma personnalité, ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. C'est un dialogue avec moi-même. Avez-vous suivi le cercle du Sénégal en Coupe d'Afrique ? Et qu'est-ce que c'est là le cercle ? Personnellement, je suis heureux quand l'Afrique ou le Maroc... Mais je n'en fais pas tout un fromage parce que pour moi, il y a beaucoup trop d'excitation autour du foot. Alors qu'on devrait plutôt s'indigner de beaucoup de choses au lieu de s'exciter pour un ballon. Pourquoi s'indigner ? Parce que je pense que c'est comme des jeux et du pain, comme dirait les romans. Je trouve que c'est plus une distraction, le foot et le sport, quand le monde est dans une situation catastrophique, on trouve toujours le moyen d'organiser des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde alors que tout va mal dans beaucoup d'endroits. Donc oui, ça me fait plaisir, mais bon, pas plus que ça. Mais bravo à eux. Pourquoi vous avez décidé d'aller venir aux États-Unis ? Les États-Unis, j'ai toujours aimé depuis que je suis petit, vu que ma génération a grandi avec... C'était eux les numéros dans tout quand on les voyait. C'était Nike, McDonald's, Eddie Murphy, des films, la musique. Et passionné de rap, j'ai toujours été intéressé par les États-Unis. Donc c'est un pays qui m'a toujours intéressé de par sa culture et sa culture musicale. Donc dès que j'ai pu m'exiler là-bas, je suis parti. Vous avez... Vous connaissez des artistes sénégalais ? Ouais, je connais Nix, je connais Dope Boy comme produit. Je connais... Comment ils s'appellent ? Ah, j'ai oublié les noms. Celui qui fait la pub pour Pepsi. Et qui vous inspire ? Un rappeur sénégalais ? Bah... C'est plutôt l'inverse. Non, je dis ça parce que je connais pas... J'écoute pas tout. Donc de manière générale, que ce soit à l'extérieur ? Ouais, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je connais pas tous les noms, mais je suis des pages Instagram, mais il y en a énormément. Il y a celui qui va performer aussi, aussi CES, qui est très fort. J'ai pas son nom en tête. Comment il s'appelle ? Voilà. Il est très fort. Même visuellement et tout. J'aime beaucoup les clips. Quels sont vos projets ? Mes projets ? Pour le futur ? Ou dans les médias ? Dans les médias, bah on... Je viens de lancer ma marque de champagne, qui s'appelle Lys. Roger de Ziveri Lys. Donc c'est un gros projet mondial. J'ai une série avec mon ami Clément Godard, qui s'appelle OURIKA. Ça parle quoi ? Ça parle de trafic de drogue. En gros. Du passage du trafic de... Les grosses têtes, les gros vendeurs de cannabis, qui se reconvertissent dans le trafic de cocaine. Entre la Colombie, les Antilles, Venezuela, la France, le Maroc. C'est pas pour la sortie ? Non. C'est prévu pour début 2024. C'est encore deux tournages. Et la production. Neuf-deuilles, Neuf-deuilles Africa. Et PRT, une marque de vêtements. D'autres choses, j'oublie. Mais beaucoup de projets. On s'arrête pas. Au dernier mot ? Au dernier mot, vive le Sénégal et rendez-vous le 6. Et ça va être une grande fête. Merci, chers internautes de IGFM. Nous avions le plaisir de recevoir vos pas. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada